Bonjour à toutes et à tous, Benoît Passivy, vice-président de l'USCT Rugby. Parlez-nous de formation, je crois que vous préparez déjà ici sur le stade de rugby de Terrasson. La prochaine rentrée et le message c'est surtout la formation, les jeunes. Oui, en effet, on arrive, c'est le stade 2 de notre projet, l'année 2 de notre projet. Et en effet, dans notre projet, il y a plusieurs actes de développement. Il y a évidemment le développement de l'équipe Fagnon, évidemment c'est important. Mais sur ce qu'on construit des fondations du club pour le pérenniser à terme et l'amener là où on veut l'amener, il y a les événements qui sont très importants pour nous, on en reparlera une autre fois, mais on a un bon plan événementiel pour l'année, notamment un seul rugby, l'événement qui aura un nouveau lieu cette année. On a des discussions autour des infrastructures qui sont très importantes pour nous. Et puis évidemment la formation qui est un point clé. Et là, on va franchir un gros cap cette année. Vous savez qu'on a embauché une personne cette année, ce qui est rare déjà en série, pour développer, mettre en place, encadrer notre plan de formation. Théo Chamboulivre et on a un deuxième emploi qu'on a créé au club, ce qui est encore plus rare, pour la rentrée, un contrat d'apprentissage qui va nous permettre d'accélérer notre plan de formation, dont la principale action est de vraiment pénétrer le système scolaire, avec l'aide de gens qui veulent bien nous soutenir et qui croient en notre projet, mais aussi qui voient en nous l'opportunité de les aider via les vertus du rugby, qui construisent des jeunes hommes et femmes un peu plus solides peut-être. Et donc, je suis très content de pouvoir dire qu'on a signé un partenariat avec le collège qui verra le jour à la rentrée, avec des rendez-vous hebdomadaires, plusieurs rendez-vous hebdomadaires pour toutes les classes. Sixième, cinquième le mardi a priori, et quatrième, troisième le jeudi. Les détails seront précisés à la rentrée, mais c'est déjà un point important. Je remercie vraiment Nicolas Blanche-Maison, le principal, et toute son équipe du collège, ainsi que Christian Bernard, professeur d'éducation physique, un ancien entraîneur de l'UST, pour leur soutien, leur ouverture d'esprit. Ça va nous permettre non seulement de recruter, forcément un petit peu, mais aussi de transmettre ces valeurs du rugby qui, pour moi, sont très importantes dans l'éducation d'un enfant, qu'il soit un garçon ou une fille. Donc ça, ça fait partie des actions. On va aussi développer le partenariat avec toutes les écoles primaires. On doit revoir le lycée à la rentrée, sur le bassin de Thérassonné, pas seulement Thérasson. On discute avec le département aussi, pour faire profiter de nos ressources humaines qu'on a recrutées. Et puis, dans ce cadre de développement de la formation, on a un axe école de rugby qui est très important, mais aussi les catégories supérieures, puisqu'on a décidé de quitter l'entente dans laquelle on était, avec l'Arche, Chastaud, la rivière de Mansac, Nespoul, et il y avait aussi l'Ardenne dans cette entente, le RCC s'appelait. Pas pour des raisons politiques du tout ou humaines, c'est des gens qu'on respecte, on respecte tout le monde, mais on pensait qu'il fallait offrir une autre alternative sur le bassin de 50 km. Et puis, on va aller au bout de notre philosophie, et ça nous paraît nécessaire. Donc, on lance avec le Lardin une association sur les U14, à partir de la rentrée. Et on lance aussi nos U16, nos propres U16 à Thérasson, puisque le Lardin a souhaité rester avec le RCC un temps, en moins, sur les U16 et les U19. Et donc, dans le cadre d'action, tous les jeudis de l'été, en tout cas, sur les 4 premiers jeudis, on réunit les U14 et les U16 à 18h30 au Jardin de la Vergne, au stade du Jardin de la Vergne. C'est ouvert à tout le monde, licencié, pas licencié. Il y a un petit casse-croûte à chaque fois à la fin. On invite tous les jeunes à venir essayer. On a un stage multi-activité, la deuxième quinzaine d'août, qu'on fait en partenariat avec des professionnels du tourisme et des sports nature. Donc, avec l'initiation au rugby le matin et des sports outdoor l'après-midi, canoë, acrobranche, jeu de piste, etc. Donc, les 9-12 ans la première semaine et les 13-16 ans la deuxième semaine. Donc, tout ça dans la deuxième quinzaine d'août, avec en demi-pension et un prix à la semaine à 95 euros. Donc, le but de stage, ce n'est pas que de recrutement, encore une fois, c'est que l'UST joue un rôle dans sa communauté. Beaucoup d'enfants ne partiront pas en vacances cet été. Donc, c'était aussi une occasion de le faire. Attention, il ne reste plus beaucoup de place. Surtout sur la deuxième semaine. Il en reste encore un peu sur la première semaine. Donc, ça, ça fait partie des actions qu'on mène. Et puis, on a nos filles, Minime Cadette, qui ont été une bouffée d'oxygène cette année pour le club. Un vent de fraîcheur incroyable. Elles sont super, nos filles. Et je les remercie, d'ailleurs, ainsi que leur encadrement. J'invite toutes les filles nées entre le 1er septembre 2002 et 2008 à venir tester ce sport pour celles qui ne le pratiquent pas déjà. Je suis sûr que vous y trouverez des copines, vous prendrez confiance en vous. Vous vous épanouissez comme peut-être vous n'êtes jamais épanouie. Dans ce sport, je le redis tout le temps, mais il y a la place pour les petits, les gros, les grands, les maigres. Il y a une place pour tout le monde dans ce sport. Chacun, en fonction de ses qualités, de son tempérament, trouve une position. Mais dans tous les cas, tout se trouve de la solidarité, du courage et de quoi se construire un peu mieux pour sa vie d'adulte. L'école du rugby, on dit que le rugby, c'est l'école de la vie. C'est vrai, à condition que les éducateurs soient bien formés, à condition que l'accueil soit soigné pour les enfants comme pour les parents, que les parents se sentent en confiance lorsqu'ils nous confient leurs enfants, parce que c'est ça, ils nous confient leurs enfants pour les accompagner dans leur éducation aussi. Toutes proportions gardées, on ne va pas substituer ni aux parents, ni au système scolaire, mais on peut être en appui. C'est ce qu'on veut être en tout cas. Et oui, dans le cas où ça se passe bien, c'est une vraie école de la vie. Vous lancez un appel pour les jeunes qui rejoignent l'USCT Rugby et le club de rugby de Terrasan. De quel âge ils peuvent venir ? Ils peuvent venir dès l'âge de moins de 6 ans, puisqu'on les accueille dès les U6. U8, U10, U12, c'est l'école de rugby. On est en partenariat avec Lulardin à partir de la saison prochaine sur les U14. Et les U16, moins de 16 ans, moins de 14, moins de 12 ans, moins de 10 ans, etc. Donc tous ceux qui veulent venir, garçons et filles, sont les bienvenus chez nous. Ils seront accueillis par des entraîneurs diplômés qui sont formés. On a un projet de formation qui a été écrit et validé avec Pierre Villepreux, qui est un ponte de l'enseignement du rugby. Donc on essaie de faire les choses bien. À notre niveau, on ne se prend pas pour d'autres, mais on essaie de faire les choses sérieusement. Lancer un appel aussi pour l'encadrement ? Oui, alors tous ceux qui ont envie de transmettre sont les bienvenus. On a fait les staffs déjà pour la saison prochaine, mais il n'empêche, c'est des bénévoles. Donc certains travaillent. Donc on n'est jamais à court de gens volontaires et bénévoles. Et j'appelle notamment les anciens de l'UST, les amoureux de l'UST, les amoureux de rugby qui sont dans le coin. Ce qu'on trouve dans la transmission, c'est quelque chose de très fort. Et comme je le dis pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, de venir essayer, je propose à ceux aussi qui n'ont jamais transmis, mais qui en auraient envie d'essayer, parce qu'une fois qu'on a chopé le virus de la transmission, on l'a pour toujours. Est-ce qu'il est trop tôt pour lancer un appel pour les sponsors ? Non, il n'est jamais trop tôt pour lancer un appel aux sponsors. On sait que l'année est difficile, et l'année prochaine aussi sans doute, pour toutes les entreprises, les commerçants. Et on remercie ceux qui nous ont soutenus cette année déjà, ils sont nombreux. On sait que ce sera difficile. Et le message qu'on va faire passer, c'est que dans notre vision du sponsoring, on essaie d'être utile aux gens qui nous soutiennent, autant qu'ils le montrent pour nous via leurs dons. Alors les dons, ils peuvent être en argent, mais parfois ils sont aussi en matériel dont on a besoin, pour se structurer et continuer à se structurer. Et on a une offre sponsoring qui est... On va avoir un nouvel outil en début de saison, qu'on va inaugurer, qui est un grand chapiteau, qui va accueillir correctement nos partenaires, mais aussi nos supporters et les gens qui voudront passer un bon moment au stade. Et en espérant qu'en plus, on ait beaucoup de victoires la saison prochaine. Les prochaines dates, prochain rendez-vous, l'Assemblée Générale ? Alors l'Assemblée Générale, elle devait être là fin juin, début juin. On n'a pas pu le faire, pour les raisons que vous connaissez. Donc avec les vacances, on l'a plutôt repoussé au mois d'août. On doit fixer la date prochainement. Il y aura un match émical peut-être de préparation ? Oui, donc on a plusieurs rendez-vous. Le 22 et 23, l'équipe, les seniors vont faire un stage de cohésion. On a tenu à ce que ce soit à Terrasson. Le 23 août ? Oui, le 22-23 août, pardon. On a tenu à ce que ce soit à Terrasson, pour que les terrassonnais voient nos seniors, qu'ils soient au milieu. Donc vous verrez peut-être passer des gens tout sourire et en canoë sur le bassin de la Vézère. Voilà, on a le premier match amical fin août ici à Terrasson, qui sera sans doute le samedi 29, je crois, à 18h, ici. C'est un deuxième match amical peut-être ici à confirmer. Et puis on a un nouveau rendez-vous avec le Lardin, avec nos amis du Lardin. On est proche d'eux dans la philosophie. On a beaucoup de respect pour tout ce qu'ils ont construit ces dernières années là-bas. Et donc on a eu envie de construire avec eux. En fait, on trouve que la rivalité qui existe depuis toujours est un formidable atout, en fait. Il ne faut pas que ce soit, c'est vrai pour l'Arche, c'est vrai pour Lardin ou Montignac, il faut qu'on l'utilise pour promouvoir le rugby. Et d'où l'idée de lancer un défi un peu de la Vézère, d'abord avec le Lardin, sur toutes les catégories en fait. Donc ça, ce sera le week-end de la fête des associations. Donc le samedi, il y aura la fête des associations à Terrasson. Nous, on fera des initiations rugby au Jardin de la Verne, comme d'autres assos, feront des choses. Et puis le 13, ici, parce que voilà, on a décidé ensemble que le premier serait ici. Il y aura le premier défi face au Lardin, les deux clubs, un aspect de Oxford Cambridge de la Vézère, où c'est du rugby à cinq à toucher, où s'affronteront plusieurs équipes de chaque club, mais chaque équipe sera composée d'anciens, de seniors actuels et de filles. Il y aura plein de dates, donc la fête des assos aussi ? La fête des assos aussi, le 12 septembre, bien sûr, dont on fera partie avec toutes les associations terrassonaises. Le recrutement est bouclé, l'équipe première ? Oui, le recrutement est bouclé. On est très content du groupe qui va démarrer la saison prochaine. On a renforcé le staff, comme on le souhaitait, avec des gens qui vont amener beaucoup de compétences. Joe Steinman, qui arrive de Brive, qui amène son sourire, sa compétence, son envie d'entraîner et de transmettre. François Beaujandre, qui va jouer aussi, qui arrive de Trellisac, de Federal 1, qu'on découvre chaque fois un peu mieux. Et chaque fois qu'on le découvre un peu plus, on se dit qu'on a vraiment fait un bon choix. C'est un mec très humain, qui a compris ce qu'on voulait faire à Terrasson, et qui s'investit totalement. Bien sûr, avec Fred Espina, qui est toujours là. Et puis on a structuré aussi le groupe senior, via du management, pour que ce soit bien organisé. Et puis, en question joueurs, on a bien renforcé ce qu'on pense qu'on avait besoin de renforcer, sans en faire trop, et dans le respect de nos valeurs. Voilà. Et donc, que ce soit Alan Pestrimo, qu'on a embauché en contrat d'apprentissage, qui arrive de large, qui va nous amener un peu de vitesse derrière. Pierre Salon, qui arrive du Lardin, ou Flo Croisé, qui revient jouer, et qui a de l'expérience à la mêlée. Ça va nous amener un équilibre derrière, avec les joueurs qu'on avait déjà, et qui vont jouer leur va-tout. Parce que ce qu'on sent, puisque tout le monde a repris depuis juin déjà, c'est que tout le monde a envie de jouer en équipe première de Terrasson. Et puis, devant, on avait déjà un bon pacte, mais on avait besoin de le renforcer, notamment en nombre, ce qu'on a essayé de faire du mieux possible. Dernière question, Benoît Passivi, vice-président de l'USCT Rugby. J'ai l'impression que les supporters, quand ils vont venir au stade, dès la rentrée, ils vont se faire plaisir, visuellement, ils vont se faire plaisir. Alors, on espère que les gens vont prendre du plaisir en venant au stade. Alors, ils ne verront pas de super rugby ici, on sera en Régional 2. Mais en tout cas, on compte bien à ce que le jeu pratiqué soit attrayant, à ce qu'on gagne le plus souvent possible. Voilà, on a de l'ambition pour cette équipe, gagner le plus de matchs possibles, et on verra où ça nous mène. Mais aussi, le plaisir qu'ils prennent, ce soit dans le fait de retrouver au stade, quelque chose d'humain, de joyeux, de festif, au-delà du match en lui-même. Qu'ils se sentent bien reçus, qu'ils se sentent chez eux, tout simplement. Dernière question, Benapassivi, alors vous avez réussi à trouver un avion, enfin, après le déconfinement, pour quitter l'Égypte et revenir à Terrasseau. Oui, oui, j'ai réussi à entrer en France. Mais bon, mon cas n'est pas important, à côté du club. Oui,